Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille-Métropole. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Virginie Hemmone et Jérémy Béchon. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Virginie, tu es comédienne. Oui. Comment on devient comédienne ? Déjà, quand on a le rêve en soi de le devenir, quand on se fait des personnages toute seule dans sa chambre, quand on est petite fille, quand on est passionné par certains jeux d'acteurs et d'actrices, que ce soit au cinéma ou dans les spectacles, et puis avec l'amour de la scène. Pour moi, en fait, le passage à la scène, c'est fait avec la danse. C'est là que j'ai connu le rapport à la scène et au public. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Après, ça, c'est vraiment sur la question de comment on devient comédienne. Moi, ça a toujours été… J'ai toujours voulu faire ça depuis mes six ans. Voilà. Donc, en fait, j'ai tracé dans cette voie. C'est vraiment le rapport au public qui me plaît, déjà au niveau émotion et sensation. Après, ce qui m'intéresse énormément, moi, dans le théâtre, c'est justement de pouvoir jouer des personnages et de pouvoir en jouer plein, plusieurs, très différents, parce que je crois que ça rejoint un peu ce que j'aime beaucoup dans la vie en général. C'est justement tout ce qui… qu'est-ce qui fait qu'on est humain, avec toutes les contradictions, toutes les complexités, d'où on vient. Et c'est un peu ce qu'on retrouve finalement dans les personnages qu'on fait, que ce soit dans les adaptations d'œuvres d'histoire, de sciences sociales ou les fictions qu'on écrit, de toujours essayer… un personnage, il se construit, je trouve, toujours par rapport à où il est né, dans quelle situation familiale, dans quelle situation historique, dans quelle situation sociale, quel est son sexe. Tout ça va déterminer énormément comment il va se développer, les traumatismes qu'il aura eus, les passions qu'il aura eus, voilà. Et tout ce qui crée un humain, je trouve, passe par des gestes, des gestes de parole, et tout ça, tout ça, c'est quelque chose qu'avec Jérémy, on aime bien écrire, en partant même du… voilà, en prenant l'interprétation, et donc le personnage en l'écrivant par une succession de gestes, qui peut être du geste de texte et de parole, donc notamment l'accent, qui va être un geste, un geste de la parole, qui va dire encore autre chose du personnage, si on lui met un accent, ou si on lui met des hésitations dans la voix, ou si on lui met… ou s'il baisse les yeux pendant qu'il parle, un personnage va, d'un coup, révéler autre chose de lui-même, et autre chose du texte qu'il est en train de dire. Bon, et toi Jérémy, qu'est-ce qui t'a amené à devenir metteur en scène ? C'est que je parle beaucoup moins que les comédiens, et là c'est vrai, et pourtant je suis aussi bavard, mais ce qui m'a amené à être metteur en scène, c'est l'écriture, le rapport de l'intimité à l'écriture, le rapport que l'écriture, par contre, contenait comme un peu des germes un peu mortifères, quelque chose de très solitaire dans l'acte d'écrire, et que dans le théâtre, il y a cette fusion de l'intimité la plus complète de celui qui écrit avec des comédiens, avec des techniciens et avec le public, et que ça fait une réécriture sans cesse de la même matière qui se transforme, qui est le propre de l'oralité, et voilà, ça m'a très vite touché, parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus juste que ce que je pouvais écrire seul, ou ce que je pouvais dire également. Il y avait une fusion de ces deux choses-là, et puis la musique aussi, le rapport, l'amour du rap, du rock, de l'opéra, qui pour moi sont des dynamiques assez similaires avec le théâtre qu'on essaye d'impulser. Donc vous avez tous les deux créé le collectif Manifestorien, alors c'est quand, c'est qui, c'est quoi Manifestorien ? Ça fait plus de dix ans qu'on travaille officiellement, on va dire, parce qu'il y a toujours avant des coups où on a fait des spectacles professionnels, et puis où on a réarrêté, parce que moi je ne viens pas du monde universitaire, et Virginie avait une carrière aussi à côté avec d'autres compagnies, mais ça fait maintenant un peu plus de dix ans qu'on travaille avec assiduité, et c'est collectif, parce qu'il n'y a pas un seul auteur-metteur en scène qui dirige la compagnie, il y a Virginie et moi, il y a aussi d'autres pièces comme le théâtre d'ombre pour les tout-petits qui se mènent au sein de Manifestorien qui est mené par Leslie Lugero, il y a aussi d'autres auteurs-metteurs en scène qui sont venus dans le collectif. Ce qui réunit, je pense, ces artistes-là, c'est d'arriver à transmettre l'exigence la plus totale envers soi-même, et la transmettre au public le plus large possible, et en ayant connaissant chacun que le monde de la culture telle qu'il se vit aujourd'hui était pour nous un peu trop étriqué, et que jouer dans les théâtres, c'est important, mais il fallait arriver à mener d'autres publics au théâtre, il fallait arriver à mener le théâtre hors du théâtre lui-même pour qu'il reste vivant, et puis le reconnecter davantage avec la vie, ou en tout cas la vie qu'on connaissait, qui était parfois beaucoup plus rude, et parfois beaucoup plus drôle qu'un certain théâtre qu'on voyait un peu trop souvent, qui était une forme d'académisme dans le contemporain, dans la performance. On essaie de, tout en travaillant aussi à l'expérimentation de nouvelles formes, de jamais se déconnecter des traditions populaires, des traditions populaires qui viennent de l'histoire, mais que l'on retrouve toujours aujourd'hui, encore une fois, dans la musique, dans l'oralité, dans les films, qu'ils soient hollywoodiens ou qu'ils soient d'auteurs, il fallait que le théâtre se reconnecte à toutes ces substances-là pour nous. Tu partages ce point de vue, Virginie ? Oui. Oui ? Alors, pourquoi ? Pourquoi vous avez choisi le théâtre comme un mode de communication, de relation avec, tu as parlé, Jérémy, de populaire ? Comment, pourquoi vous avez choisi cette forme de théâtre, mais ça aurait pu être du théâtre de boulevard ou du théâtre d'avantage académique ? Parce que me semble-t-il, trop souvent, une grande partie de la population s'interdit d'aller assister à des spectacles de théâtre, mais aussi à des concerts, d'aller visiter des expositions. Enfin, il n'y a, en fait, qu'une faible partie de la population qui fréquente les événements culturels. Pour ma part, j'ai choisi le théâtre parce que, d'abord, je suis tombé amoureux de Virginie et que, du coup… Ah, c'est une bonne raison ! Jeune et que, du coup, j'ai pu traîner dans les coulisses des théâtres et de différentes compagnies et que, du coup, ce monde-là m'est devenu davantage autorisé aussi. Et puis, avec l'envie d'être sur scène et de pouvoir poursuivre là où certains mettaient en scène à l'arrêter ou là où on était toujours dépendants d'un certain répertoire classique ou contemporain et qu'il semblait qu'il fallait qu'on crée notre propre répertoire, qu'on crée notre propre parole dans l'action, dans le contemporain. Le contemporain qui est le monde de la rue, qui, pour nous, n'était pas assez représenté, notamment au théâtre. Et les mondes de la rue, parce qu'il n'y a pas un seul monde. Et puis, parce que, du coup, le théâtre, pour moi, c'est la forme la plus immédiate de communication, parce qu'il ne nécessite pas de technologie, à la différence du cinéma, parce qu'il échappe à une certaine culture du livre, qui est toujours une certaine culture élitiste. Je veux dire, il faut être initié au livre. On n'arrive pas au livre tout seul, alors que ce soit par la quête, que ce soit par l'université ou que ce soit par des amis ou que ce soit par des parents, mais on n'arrive pas tout seul à ouvrir ce livre, qui est complètement sacré en France. Et moi, qui vivais davantage, parfois, plus à travers les livres qu'à travers même la vie, je voulais que ce monde fulgurant de la littérature, des littératures, puisse être transmise aux gens qui n'ouvraient pas les livres. Ou le monde de l'histoire, de la critique sociale, qui me permettait de déconstruire une actualité qui était, à mon avis, faussée dans la manière dont elle était présentée. Et que donc, encore une fois, le théâtre permet, dans sa forme la plus généreuse, de parler absolument de tout le monde. Et ça, c'est absolument fascinant. Et on le vérifie sans cesse, nous, dans nos pièces, parce qu'on joue pour des gens qui sont des aficionados du théâtre, qui aiment vraiment ça. Et puis, on joue aussi pour des gens qui ne vont jamais au théâtre. Et on voit que les publics réagissent aux mêmes endroits. C'est ça qui est complètement fascinant. Je trouve que la littérature demande un code. Le cinéma demande un code entre le cinéma hollywoodien et puis le cinéma d'auteur, en fonction de sa culture cinématographique, on a du mal à faire le lien, parfois. Alors qu'il y a cette magie-là du spectacle vivant qui fait qu'il y a le singulier du comédien et le collectif du public. Et qu'il y a une connexion magique qui se met en place par le fait d'une technique théâtrale, mais que cette technique permet la magie de cette fusion-là dans l'immédiateté que je ne retrouve pas personnellement dans d'autres formes d'art. Oui, on peut retrouver ça avec la musique, en fait. Avec la musique, mais où il y a aussi... Après, ça dépend du théâtre qu'on fait esthétiquement. Mais c'est vrai que le théâtre, l'art vivant en général, mais le théâtre particulièrement, si on arrive à prouver qu'il n'est pas fait que pour une élite et qu'à revenir au fait, c'est pour ça que Jérémy aussi parlait du fait qu'on ne s'éloigne pas de l'art traditionnel ou des cultures traditionnelles, pour moi, je suis d'accord avec ça, ne serait-ce que par le fait que le théâtre, c'est né de rien, c'est né dans la rue, on peut toujours faire du théâtre partout. Après, avec la technique et l'esthétique, on essaye d'aller vers autre chose esthétiquement. C'est sûr que quand on a une salle avec les moyens techniques, on peut vraiment mettre plein la vue. Mais la base, si on la garde bien, on peut être en interaction avec le public en permanence. Et du coup, au niveau du théâtre, on est sur un art qui est toujours, du début à la fin, dans un échange. Mais un échange qui se fait aussi en osmose avec les spectateurs entre eux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une réunion qui est chaque soir différente dans le public lui-même, le rapport du public au plateau, sur le plateau par rapport au public et avec les techniciens aussi. Il y a cette vie-là qui n'existe qu'à un moment donné. Et c'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs que le théâtre filmé, même quand c'est très bien fait, ça ne retranscrira jamais les sensations qu'ont pu vivre les spectateurs. Les spectateurs sont beaucoup plus acteurs au théâtre qu'au cinéma. Il y a quelque chose. Ils sont acteurs ensemble. Au cinéma, on peut s'individualiser dans nos réactions. On est dans le noir, mais on est plus dans le noir. On n'est plus seul face à l'écran. Toutes vos créations sont inspirées à partir d'un livre. Et vous n'avez pas envie de créer votre propre livre, d'écrire votre propre livre ? Non, mais l'histoire universelle de Marseille qu'on va jouer au théâtre de l'œuvre, effectivement, ça vient du livre d'Alessie de l'Ombria aux éditions Agone. Les gens nous connaissent parce qu'on a adapté d'autres livres comme Le massacre des Italiennes et Gérard Noiriel ou Histoire populaire des États-Unis d'Owardine. À chaque fois, il y a des livres. Mais en fait, on a fait également nos propres pièces mais qui sont moins connues. Il y a Barac de Foire que j'ai écrit, qui a été d'ailleurs édité, préfacé par Alessie de l'Ombria. Il y a la nouvelle pièce que Virginie est en train de faire, Fadma et Louise. Mais ces pièces-là, vu qu'elles étaient peut-être moins identifiées de par l'éditeur et de par l'auteur, elles ont parfois moins tourné. Et ce qui nous a fait beaucoup tourner aussi, parce que les milieux du théâtre étaient parfois un peu récalcitrants dans l'esthétique et le propos politique qu'on pouvait aborder, on a beaucoup joué dans les bibliothèques. Et les médiathèques ont été au début un véritable tremplin, plus qu'un tremplin, parce que moi, quand je suis invité à jouer dans des médiathèques, des théâtres, j'en suis toujours ravi aujourd'hui. Mais ça nous a permis d'être autonomes financièrement. Et cette autonomie financière dans les médiathèques, forcément, les bibliothécaires pouvaient la trouver à travers, pour trouver les fonds, il y a l'adaptation de la domination masculine de Pierre Bourdieu. Donc, il y avait possibilité de trouver des crédits. Mais on a aussi écrit nos propres fictions, sachant que les no-fictions sont toujours historiques. Elles sont toujours sur la critique sociale. et que je ne vois pas tellement de... En fait, c'est un travail qui est commun. Mais il se trouve qu'à davantage émerger, de par les structures de l'industrie culturelle aujourd'hui, les adaptations d'auteurs plus connus que nos propres fictions. Mais Homo Sakwins, c'est-tu, par exemple, Homo Sakwins, qui jouera en novembre au Théâtre de l'œuvre, c'est un texte de Jérémy. Ce n'est pas une adaptation d'un livre. Après, on fait des recherches par rapport aux sujets dont on parle, les sujets qu'on aborde. Mais Chacal, la fable de l'exil, c'est une écriture aussi. Même si ça se base sur les fables animalières kabiles, elles ne sont pas du tout comme ça. Elles ne sont pas réunies comme ça. La Marseillaise, etc., aussi, c'était une fiction. On va revenir quand même à votre prochain spectacle, en tous les cas, à la représentation de cette pièce. Et là, c'est Marseille, l'histoire universelle de Marseille. Marseille rebelle, Marseille repère de bandiers internationaux. Dans l'histoire, Louis XIII et ensuite Napoléon III ont voulu transformer Marseille. Puis ensuite, les nazis ont rasé une grande partie du centre ancien. Et puis, tout à fait récemment, le président de la République, Emmanuel Macron, est venu faire un grand nombre d'annonces, en disant qu'on va faire de Marseille une ville internationale. Mais c'était déjà l'ambition de Louis XIII et puis l'ambition de Napoléon III. Et manifestement, ça n'a pas très bien marché. Parce qu'aujourd'hui, Marseille est en grande difficulté, au moins économique. Est-ce qu'on peut transformer Marseille ? Est-ce qu'il faut transformer Marseille ? Et si oui, comment ? Alors, pardon, je me permets de répondre. Je pense qu'il faut transformer Marseille parce qu'il y a une véritable misère sociale. Ça, c'est une réalité. Certains des quartiers sont des ghettos à ciel ouvert et pas forcément que dans les quartiers nord, même si c'est dans les quartiers nord qu'il y a aussi de gros problèmes de désinvestissement de l'État qui laissent les populations pas mal à leur propre sort. Mais je pense que le problème de la transformation de Marseille, c'est qu'elle a toujours été vue comme une autre métropole et que Marseille ne ressemble pas à d'autres pôles économiques et qu'il faut y construire quelque chose qui est de la singularité de son histoire Marseille de port de lien avec la Méditerranée et pas une identité posée qui viendrait européenne comme on peut faire la même chose dans les grandes capitales du nord. Je pense que c'est les choses que les élites n'ont toujours pas comprises et qui se répercutent encore avec Euromède, par exemple, puisqu'ils veulent créer des pôles économiques, mais sur des modèles économiques qui ont fonctionné ailleurs, mais sans recettes. Ce n'est pas parce que ça a fonctionné dans les grandes villes du nord que ça va fonctionner dans une ville historiquement pauvre du sud. Je pense que c'est un des principaux problèmes à Marseille. Et ensuite, sur les différentes transformations urbanistiques, on ne peut pas non plus opposer, là, comme on pourrait le croire à ce que je dis, une attaque du nord vers le sud, une attaque des élites françaises vers la plèbe marseillaise. Il y a ce rapport-là, on ne peut pas le nier, mais il faut savoir que les élites marseillaises sont plus royalistes que le roi, on pourrait dire. Et ça, c'est un des effets du centralisme que, justement, attaque Alesside et Lombria dans son livre et que nous, on met en scène à travers différents personnages et différentes situations. Mais par exemple, quand on dit que les Allemands ont rasé les vieux quartiers de Marseille, c'est ce qu'on dit dans la pièce, c'est qu'ils ont trouvé des collaborateurs dévoués à travers la municipalité de Marseille et que les plans de dynamitage au sol qu'ils ont fait étaient sur ceux des tracés de la ville de Marseille. Donc, la ville de Marseille avait honte de sa propre histoire et voulait raser les vieux quartiers. Et on voit comment les élites marseillaises ont intériorisé, pour dire un mot de la terminologie bourdozienne, que n'y a même guère Alesside et Lombria, les discours centralistes des élites françaises ou européennes. Et le mal était chez nous. C'est comme quand Arthaud dit la peste était déjà à Marseille. Ce n'est pas le bateau qu'il a mené. Il y a aussi tout ça. Et que ce soit chez les élites, si tant est que ce soit des élites, en tout cas dans la bourgeoisie locale, et à l'inverse, que ce soit chez les petites gens qui, eux, ont intériorisé le mépris. Et comme dit Alessi, aussi ont fini par ramasser le mépris des autres pour s'en faire un drapeau. Il y a tout ça qui agit dans l'identité marseillaise et dans les plans qu'on voudrait calquer sur une ville qui ne ressemble pas aux autres modèles qu'on lui propose. C'est Alesside et Lombria qui a écrit ce livre, publié par Agone en 2006. Mais qui est Alesside et Lombria ? Moi, j'en ai souvent entendu parler. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de le rencontrer. Mais j'espère bien y arriver un de ces jours. Vous l'avez peut-être rencontré, ou au moins vous l'avez rencontré au travers de son écriture. Si, on l'a connu. Quel est ce personnage ? Tu ne réponds pas, Jérémie ? Si, c'est parce que j'ai dit que je parlais moins que les comédiens. On le sait que ce n'est pas vrai. Et là, ce n'est pas vrai. Alesside et Lombria est un écrivain essayiste qui ne se considère pas comme historien, même s'il en a à notre sens bien évidemment les mêmes capacités, mais parce qu'il ne vient pas du monde de l'université. Il a arrêté l'école très jeune, en tout cas il n'a pas suivi de carrière universitaire, et il a mis dix ans à écrire ce livre. C'est l'histoire universelle de Marseille, et c'est dix ans de recherche, dix ans d'écriture. Après, ce livre-là, qui a été publié aux éditions Hagone dans les années 2006, il a publié d'autres livres sur le massacre des éoliennes à Tehuantepec au Mexique. Il a écrit La rage et la révolte aussi aux éditions Hagone. Il vient de sortir Anti-Matrix, qui est un essai plus philosophique aux éditions La tempête. Et moi, j'ai rencontré Alessi il y a presque dix ans, quand je lui ai demandé déjà est-ce qu'il acceptait qu'on adapte l'histoire universelle de Marseille au théâtre. Et là, pour vous donner un exemple, il m'a testé en me faisant faire le tour du marché de la plaine, après avoir bu à Oude Pastis, pendant près d'une heure et demie, deux heures, en testant ma patience. Et à la fin, je lui suis demandé, mais j'ai devenu fou puisqu'il connaissait absolument tout le monde au marché de la plaine, moi aussi, mais la différence de lui, c'est que je ne disais pas bonjour à tout le monde. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui aime à mettre en avant que c'est quelqu'un qui vienne davantage de la plèbe que de l'université pour attaquer des problèmes philosophiques et de critiques sociales. Et ensuite, il est venu voir la première adaptation qu'on a faite de l'histoire universelle de Marseille quand on jouait notamment dans des bibliothèques et puis, il faisait les débats à mes côtés, ce qui a permis aussi de faire davantage de bruit sur les toutes premières adaptations où on était moins connus. Un peu de monde, oui, qui venait pour voir l'auteur. Qui venait aussi pour voir l'auteur. Et puis, il a critiqué. Enfin, au début, il trouvait ça bien, mais au fur et à mesure qu'on se connaissait davantage, il trouvait qu'il manquait tel passage, qu'il manquait tel passage. Et nous aussi, la première version, on ne faisait qu'une demi-heure et on lui a montré une deuxième version 5-6 ans après, qu'il a validée dans la globalité, qu'il restituait bien mieux davantage la totalité de son livre, de sa recherche. Et puis encore, quelques-uns, 5-6 ans après, enfin, 3-4 ans après, on a montré une version, on a pu faire une création lumière et davantage de mise en scène. On lui a aussi montré cette nouvelle version qu'il a encore préférée. Donc, on se suit et on est devenus des amis, par ailleurs, au fur et à mesure de ces différentes adaptations. Toi, Virginie, tu seras seule sur scène pour jouer cette pièce. Alors, c'est quoi, pour toi, l'histoire universelle de Marseille ? Tu t'es pris un gros pavé dans la figure. Je me suis pris un gros pavé dans la figure, mais en fait, c'est assez jouissif parce que ce que, finalement, c'est forcément, vu que c'est une adaptation d'un livre d'histoire, forcément, il peut y avoir un modèle à la base de quelqu'un qui va raconter l'histoire de Marseille. Mais du coup, là, moi, c'est vrai que je l'ai pris en prenant une Marseillaise, une Marseillaise pure souche qui voit sa ville aujourd'hui et qui remonte dans le passé et qui explique aux gens qui sont là, donc au public, mais vous vous rendez compte, maintenant, ici, c'est comme ça, mais avant, c'était pas comme ça, et puis il y avait ça. Et petit à petit, d'autres personnages historiques apparaissent, hop, ils ont tous des corps différents, des accents différents. Et du coup, en connaissant bien, en étant Marseillaise depuis quand même pas mal d'années, c'est assez jouissif de pouvoir jouer aussi sur la gouaille que peuvent avoir différents personnages suivant le quartier où ils habitent. On n'est pas au même... On n'est pas sur le même accent, sur la même gouaille, sur la même... Et moi, c'est un texte... Bon, bien sûr, il y a de la réécriture, de la réécriture théâtrale dans ce qu'on fait, mais du coup, forcément, ça vient de nous, ça vient de moi. Et moi, je me reconnais beaucoup dans ce travail qui... Dans cette histoire de Marseille qui raconte un Marseille que j'aime, mais qui va... Moi, ce qui me plaît, c'est que ça va un peu au-delà de Marseille, notamment le côté universel. L'histoire universelle de Marseille, c'est vrai que pour moi, il y a quelque chose où... Historiquement, on voit que Marseille, en fait, a résisté aux puissances françaises beaucoup plus longtemps que les autres villes, et que du coup, on en est là et qu'on peut plus regarder comment s'est construite la France, donc l'État-nation, comment se sont construites les résistances aussi à travers cette ville parce que ça a duré plus longtemps en fait que d'autres villes. Mais du coup, pour moi, ça parle aussi des autres. Il y a un moment donné où c'est vrai que même actuellement, quand il y a des travaux qui sont faits, sans même rentrer dans des histoires politiques, tout ça, même si c'est un peu obligé parce que ça part forcément de là. Mais très vite, on sent que, nous, avec Jérémy, on a la chance quand même de pouvoir jouer nos pièces dans différentes villes, des fois à Toulouse, des fois à Bordeaux, et très vite, quand tu vas de ville en ville comme ça, tu te rends compte que, hop, tu retrouves... À chaque fois qu'il y a des travaux dans une ville, il y a la même place qui se crée, avec la même fontaine. Il y a un truc où tu fais, mais en fait, je pourrais être là ou je pourrais être à Toulouse ou à Bordeaux, là, sur cet espace, ce serait pareil. Je pourrais être à... Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'identité créative. Il y a des villes qui ont des identités. Alors, effectivement, peut-être que Marseille, vu qu'elle a résisté plus longtemps, son identité paraît plus forte, mais finalement, son identité reste plus forte aussi parce que tous les changements qu'on veut faire, ça va toujours vers quelque chose de, comme on disait, de pouvoir créer une métropole économique, une capitale culturelle, mais pas d'aller, hop, aller investir dans les écoles qui sont encore préfabriquées dans certains quartiers, voir où on met les priorités dans les travaux, en fait. Non, du coup, les travaux se font souvent sur quelque chose qui lisse les lieux, et ça, pas qu'à Marseille, qui lisse les lieux, mais qui accentue encore les problèmes de pauvreté et de mal logement et tout ça. Mais du coup, comme Marseille résiste à ça et qu'elle garde forcément ça, elle reste aussi très pauvre au niveau du centre, de son centre-ville comparé à d'autres grandes villes, et du coup, elle garde, elle arrive à résister un peu plus à garder ses traditions, sa culture et son identité, en fait, de Marseillaise qui est, et là, c'est là aussi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on a fait, dans ce qu'a écrit Alessi, c'est que cette identité Marseillaise, c'est pas, c'est une identité multique. C'est vrai, c'est, il y a, chaque quartier a son identité, à l'intérieur de chaque quartier, il y a aussi des traditions différentes, des cultures différentes, et c'est tout ça, il y a des gens d'origine différentes, bien sûr, mais c'est tout ça qui fait une identité marseillaise. Et je pense que le travail qu'on a fait avec le livre d'Alessi rend compte de ça et de pourquoi, pourquoi aussi la ville a résisté et pourquoi elle continue à résister, c'est beaucoup pour des valeurs sociales et des valeurs de partage depuis toujours très importantes. C'est quand même une ville qui a créé une république au XIIIe siècle, république dans la res publica, la chose publique, donc il y a toujours eu quelque part cette envie, cette volonté d'être sur quelque chose de commun, que les citoyens puissent s'approprier tout, qu'il y ait moins de différence entre les pauvres et les riches, et je pense qu'on voit que ça a continué même si ce n'est pas très médiatisé pendant le Covid dans les quartiers les plus pauvres, il y a eu une solidarité énorme qui s'est installée et c'est bien de pouvoir rendre compte de ça aussi et que les gens sont comme ça parce qu'ils sont nés de là, comme je disais tout à l'heure, comment on crée un personnage, d'où il vient, dans quel contexte historique, dans quel milieu social, et forcément ça crée quelque chose et Marseille, c'est son cas. On va parler de ta forme de représentation, de ta forme d'actrice et comment tu fais pour jouer autant de personnages sans changer de costume ? Ah mais c'est... Déjà, il faut venir voir non mais c'est pas le costume qui fait le personnage. C'est ce que je vous disais, c'est tous les gestes qu'on met, c'est l'humain qui fait le personnage. Vous prenez des gens tout nus dans la rue, ils auront tous une individualité différente et donc c'est comment ils parlent, comment ils marchent, comment ils se positionnent. Donc en fait, si tu changes ta posture corporelle et que tu parles d'une autre manière, tu changes de personnage. Mais je le fais, nous on appelle ça switcher de personnage. Ok. Donc c'est vrai qu'après, on joue aussi avec les accents, avec... Après ? Mais non, je ne change pas de costume, non. Après, non, c'était pas... Il y a aussi, parce qu'on a la chance de partager l'histoire universelle de Marseille qui jouera au Théâtre de l'œuvre, sera suivie par Philippe Cobert, le nouveau spectacle de Philippe Cobert également au Théâtre de l'œuvre. Et nous, c'est vrai qu'on s'est aussi beaucoup inspiré de l'œuvre de la danse d'un acteur de Philippe Cobert. Et de son œuvre où il a vraiment créé des choses de Wayne Menchow qui sont aujourd'hui reprises par des gars d'Elmaleh, par énormément de gens. Et c'est des choses qu'il a créées réellement. Lui, il a été inventeur à cet endroit-là parce qu'il est allé par son travail d'éducation au théâtre avec le Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine, par le travail d'Ariane Mouchkine qui a été inspiré du Théâtre Corporel, de De Croux, du Mime inspiré de la comédia de l'art et de la naissance de la comédia de l'art où justement on réduit très souvent la comédia de l'art au masque. Alors que c'est l'acteur qui fait vivre le masque et encore une fois ce n'est pas le costume qui va faire le personnage mais c'est libérer la puissance créatrice de l'acteur, de l'actrice en l'occurrence. Donc c'est vrai que nous on s'est inspiré aussi de pas mal, moi je me suis pas mal inspiré de l'œuvre cinématographique de Philippe Cobert, enfin cinématographique parce qu'il a filmé entièrement toutes ses œuvres, moi j'en ai vu au théâtre bien sûr mais j'ai vu ensuite la totalité et puis ensuite on a créé notre propre manière de faire et de vivre ces différents personnages-là et une fois qu'on a compris que pour passer d'un personnage à l'autre il fallait ni changer de lumière ni changer de costume ni changer de masque à partir de là les choses on peut créer énormément de personnages et ce qui est dingue c'est que les outils qu'on a créés avec Virginie et ces Virginie on les a créés ensemble au plateau même si évidemment ça vient d'elle ce qui est intéressant c'est que quand on travaille avec un nouveau comédien il galère au début il galère à pouvoir changer de personnage comme ça mais beaucoup moins que nous et on voit le mimétisme c'est comme ça que les êtres humains apprennent et que de génération en génération les techniques vont de plus en plus vite et ils arrivent par mimétisme avec ce que fait Virginie à créer leurs propres différents personnages sachant que tous ces personnages viennent que du comédien viennent que de la comédienne et c'était Deleuze qui disait qu'on était plusieurs un individu on était déjà 2, 3, 4 personnes au sein d'un même corps et le comédien ou la comédienne libère ces potentialités-là de personnages qui sont réduits sans cesse dans la société parce qu'il faut être le papa parce qu'il faut être le professeur parce qu'il faut être le citoyen lambda aseptisé sans accent cette critique que fait Alesside Alumbria du centralisme et là toutes ces différentes formes de subjectivité peuvent resurgir sur scène et exploser et du coup le nombre de personnages peut se multiplier sur scène en fonction de la nécessité de la dramaturgie évidemment là c'est raconter une histoire raconter l'histoire universelle de Marseille donc trouver des personnages qui ont du sens là comme par exemple on a souvent ça marche souvent par duo on a l'artiste Pierre Puget l'architecte marseillais qui s'oppose à l'intendant Arnoul on a à l'époque de Louis XIV avant on a Charles de Cazot donc par les Virginies qui reprend les principes de la république marseillaise et qui se bat contre Henri de Navarre qui va devenir Henri IV donc on construit comme ça des personnages en fonction de la nécessité et de l'urgence de transmettre les scènes sur scène puisque chaque scène renvoie à l'histoire d'aujourd'hui de Marseille nous si on a mis en scène cette histoire du Moyen-Âge à aujourd'hui c'est parce qu'on comprend mieux qui nous sommes aujourd'hui parler de l'histoire universelle de Marseille ça nous oblige aussi ça va vous obliger aussi de parler de la Marseillaise et puis bien sûr de la Commune de Marseille alors pas dans cette adaptation là non on a fait l'impasse totale sur la Marseillaise qui était le chant du Rhin les gens enfin ça on oublie tout le temps c'est parce que les Marseillais ont chanté plus fort ce chant là en montant sur Paris parce que c'est vrai qu'on a tendance à ouvrir bien notre gueule pour ça on est assez fort on chantait très fort on chante fort faux mais fort et ensuite la Commune de Marseille que moi j'ai étudié par ailleurs mais non on ne l'a pas fait dans l'histoire universelle de Marseille c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on a traité et volontairement traité il me paraissait plus intéressant de marquer les bases du Moyen-Âge au XIXe et ensuite à partir du XIXe enfin sur la chanson la Marseillaise par exemple pardon on a davantage traité la question de la Révolution française et ça c'était extrêmement important comment Marseille a été à la proue de la Révolution française a été célébré par les Jacobins parisiens avant d'être vilipendé comme étant la pire des villes puisque après que Marseille se soit rébellé contre l'ancien empire il ne va pas se reconnaître dans une république désincarnée et centraliste qui reprend les mêmes principes que la monarchie française donc ça va devenir le vilain petit canard à tel point que Marseille deviendra la ville sans nom ils vont la débaptiser ça nous a semblé plus intéressant de creuser les mouvements historiques que de reprendre des choses qui étaient davantage connues voilà pour aller pour aller davantage sur qu'a raisonné le spectateur sur pourquoi moi je pose sur la question de pourquoi je vais écouter l'histoire du Moyen-Âge ou de la Révolution française qu'est-ce que ça va m'apporter ça peut nous apporter si on sort des grandes figures historiques qu'on nous propose sans cesse et qu'on va voir de l'autre côté et de l'autre côté on s'aperçoit que c'est souvent notre propre miroir qui vient se poser Virginie ? non je tu n'as pas envie de chanter la Marseillaise de le chanter la Marseillaise ? non 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 mais c'est vrai qu'on a tiré un fil il y avait des choix à faire après les choix qu'on a fait je pense sont les bons qui sont comme je te disais tout à l'heure sur cette histoire d'identité multiple de culture multiple et de à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne convient pas finalement à l'État c'est effacé et je veux dire il y a il y a quelques ça va avec les travaux d'urbanisation qu'on peut c'est pour ça ça résonne aussi aujourd'hui ça va avec les travaux d'urbanisation aussi qu'on voit maintenant mais ça a déjà débuté avant c'est à dire ce fil de quand tu n'es pas quand 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 tu ne plies pas les chines quand tu ne courbes pas les chines face à un pouvoir centraliste on va dire tu bon ben au bout d'un moment on rase ou on efface cette mémoire là donc ils ont rasé effectivement l'hôtel tout le quartier de l'hôtel de ville ils ont rasé la blanquerie qui est là où il y a le centre commercial maintenant donc ça c'est des lieux qui maintenant n'ont plus d'histoire mais qui enfin ont une histoire aussi celle ici qui revient et grâce à nous peut-être mais il y a ce que vous voulez comme par hasard c'est on a des grandes figures historiques qui ont fait bouger les choses par exemple à Marseille au niveau de la république que ce soit Charles de Cazot ou que ce soit l'endroit où on crée la première république de Marseille comme par hasard c'est là qu'ils ont rasé là où est né Charles de Cazot ça a été détruit là où est née la première république de Marseille ça a été détruit il y a voilà donc là là où sont morts les gens dans les effondrements de Noailles on va voir ce qu'ils vont construire à la place et s'ils mettront qu'à ben voilà vous voyez il y a des choses comme ça qui au niveau des comment 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 on a viré tous tous les habitants de la rue de la république c'est pas c'est pas pour être spécial sur Marseille parce que ça se passe aussi dans d'autres villes c'est peut-être un peu plus fort ici quoi on vide la rue de la république maintenant on s'y balade il reste quoi des gens qui étaient là non mais au niveau de la mémoire ne serait-ce que ça on pourrait là n'importe qui arrive s'installer il se dit tiens bon non il n'y avait pas un chinois qui faisait du canard laqué voilà il reste quoi de ça on est face ce qui est intéressant avec l'exemple de la rue de la république par exemple c'est que ça reprend le tracé de la rue impériale qui elle-même avait déjà détruit des tas de vieux quartiers du vieux port à la Joliette et qui a été un des premiers gros qui a dévasté complètement les vieux quartiers donc on y a fait cette rue impériale qui est devenue la rue de la république et puis qui avait été de nouveau où la plèbe s'est réinstallée et qu'on a de nouveau vidé et c'est vrai que la nouveauté aujourd'hui comme disait Virginie c'est que les quartiers de la blanquerie autour de l'hôtel du vieux port ont été rasés soit par la municipalité marseillaise soit sous les nazis soit sous l'injonction de l'état français de ce centralisme qu'on retrouve sans cesse et là les gens n'aiment pas souvent mélanger ces trois choses-là parce que ça fait pas beau en conférence c'est un peu gênant mais cette volonté-là elle existe et aujourd'hui il y a le problème de la muséification c'est-à-dire qu'on ne détruit plus on rénove mais on rénove environ les habitants et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup appuyé dans l'adaptation qu'on fera au théâtre de l'œuvre prochainement c'est comment l'art enfin comment parce que quand on parle du patrimoine comment ce patrimoine se retourne contre la population elle-même et ça c'est un phénomène nouveau de gentrification et c'est en cela aussi que cette histoire est universelle parce qu'elle se fait également à Paris de la même manière et c'est ça qui est extrêmement intéressant c'est qu'à travers le regard particulier de Marseille on voit cette critique-là et par exemple dans la rue Tubano où est le théâtre de l'œuvre il y a 20 ans de ça il y avait elle était remplie de galeries de peinture et on pose la question mais qui achète toute cette peinture alors les galeries il n'y en a plus mais c'était quand l'art séparé de la vie au bout d'un moment elle se retourne contre la ville elle-même et c'est ce phénomène-là qui rejoint ta première question sur pourquoi on a fait du théâtre c'est arrêter de poursuivre cette séparation-là qu'en autre sens certains artistes ne se posent pas assez je ne dis pas qu'à l'époque vous étiez récemment en résidence on est en résidence assez pour préparer de nouvelles créations qu'est-ce que vous allez qu'est-ce que vous avez concocté et qu'est-ce que vous allez nous montrer prochainement là on est sur une nouvelle création qui s'appelle Fadma et Louise 1871 le cri des peuples il nous en dit un tout petit peu plus alors Fadma et Louise c'est Fadma et Soumer qui étaient une rebelle en Algérie et en en 1861 enfin avant 1871 et Louise Michel que tout le monde connaît pour la commune de Paris pareil et même année en fait Louise Michel et Fadma et Soumer sont nés en même temps parce qu'on est en 1830 et 1830 c'est aussi le débarquement de l'armée d'Afrique en Algérie c'est-à-dire que c'est la première grosse vague militaire de colonisation il y a la guerre de Prusse pendant tout ça juste après et finalement en fait on se rend compte que l'insurrection algérienne et la commune de Paris viennent d'une d'un même désaccord et d'une même violence donnée par l'État français et dont le point commun est la guerre de Prusse et je trouvais qu'on entendait pas mal parler de la commune de Louise Michel c'est un peu la star on va dire on aurait pu mettre beaucoup d'autres femmes qui ont été très importantes aussi à ce moment-là mais là moi ce que je voulais faire c'était un parallèle entre la commune de Paris et l'insurrection algérienne et deux figures féminines très importantes dans ces deux endroits pourquoi ? parce que c'est un peu ce que je dis un peu depuis le début parce que je crois que ça fait partie de nous qu'on le veuille ou non l'identité les problèmes dus à la colonisation de l'Algérie l'identité l'immigration algérienne qui a eu lieu en France les colonisations comment sont traitées les gens du peuple les ouvriers en France tout ça fait que tout ça fait partie de notre histoire à chacun de nous et forcément qu'on le veuille ou non on est on est on est tout ça il y a il y a encore beaucoup de problèmes je trouve sur les rapports France-Algérie quand il y a des choses qui font quand il y a par exemple le rapport Stora qui fait avancer certaines choses quand il fait son rapport il est quand même décrié à d'autres endroits et à juste titre mais il y a comme un truc qui ne veut pas avancer parce qu'à chaque fois il y a ça c'est à moi on ne reconnait pas ses fautes on ne reconnait pas il faut arriver à accepter que tout ça de toute façon ça fait partie de nous c'est commun et ça part même d'une bataille commune parce que les Algériens ont donné de la chair à canon pour se battre contre les Prussiens ils ont été maltraités en retour et à travers deux figures féminines je 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 trouve c'est bien aussi de montrer que des deux côtés aussi les femmes ont combattu ont été fortes ont fait avancer les choses et ont été dans un mouvement dans le social dans le partage dans le soin et c'est là aussi où on essaye où on trouve ce tournant où quand même quand t'es une femme il faut tu te bats pour ton pays pour ton peuple pour tout ça mais il faut aussi que tu te battes dans ton propre camp parce que t'es une fille et donc moi je crois une seconde je crois qu'en fait cette pièce elle réunit pas mal les thèmes qu'on a abordés dans toutes nos autres pièces au niveau du du rapport au genre du rapport aux femmes du rapport à l'histoire de la colonisation et de l'immigration le rapport au racisme et au sexisme il y a quelque chose de tout ça là-dedans et le rapport au conte parce que ça reste finalement un conte tu voulais dire un truc Jérémy ? oui je suis longue non non c'était juste pour dire que cette nouvelle pièce qu'on est en train de créer Fadma et Louise avec le Tourski et avec le Théâtre de l'œuvre et qu'on jouait également à Manosk en 2022 c'était voir donner une perspective à la commune de Paris de 1871 avec le monde colonial et c'est ça qui était vraiment important parce qu'on voit à travers la commune de Paris on voit l'insurrection algérienne qui n'est toujours pas connue en France et qui est une des plus grandes insurrections menées en Algérie qui a déterminé le territoire de l'Algérie de manière dramatique et on voit aussi on va jusqu'à la Nouvelle-Calédonie et à l'actuelle Kanakie puisque les cabiles les indigènes cabiles et les communards sont envoyés au bagne de Nouvelle-Calédonie avec l'actualité politique que l'on connaît de la Kanakie aujourd'hui donc on voit comment d'un élément qui n'est vu que si on le voit que du prisme parisien ça s'arrête au mur de Paris si on le voit dans un point de vue justement universel pour reprendre la perspective historique que place l'histoire universelle de Marseille on voit ses répercussions et son avancée à travers le monde et notamment le monde colonial et ça c'est quelque chose qui rejoint la philosophie aussi du livre d'Alessie de l'Humbria puisque Marseille a été aussi colonisée c'est une forme de colonisation que l'État français a menée sur Marseille avec interdiction de parler sa propre langue avec interdiction de gérer ses propres quartiers et même si cette colonisation s'est faite avant celle de l'Algérie mais c'est une même perspective et déconstruction du coup de l'État-nation pour une réappropriation d'une véritable citoyenneté qui viendrait plus d'un modèle universel à savoir l'universel qui vient du haut mais d'un universel qui vient d'un quartier d'abord on est d'abord d'un quartier puis d'une ville puis d'un pays et c'est en ça que l'histoire de Marseille est universelle il aurait pu l'écrire dans une autre ville avant de vous laisser à l'un et l'autre le mot de la fin il m'appartient de rappeler que l'histoire universelle de Marseille sera jouée au Théâtre de l'œuvre les 30 septembre 1er octobre et 2 octobre à 20h que l'on peut réserver les places sur théâtre-œuvre.com et que le Théâtre de l'œuvre est installé en rue Mission de France dans le premier enrondissement à Marseille c'est en bas des allées longues en métal le numéro de téléphone du Théâtre de l'œuvre est le 04911901720 je vous rappelle 30 septembre 1er et 2 octobre à 20h au Théâtre de l'œuvre l'histoire universelle de Marseille et vous avez l'un et l'autre les mots de la fin venez nous voir parce que le théâtre sans public ça ne le fait pas et puis ensuite c'est une version qui est censée se renouveler c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à arrêter cette histoire comme on n'arrête pas l'histoire on n'arrête pas pour nous cette histoire universelle de Marseille et qu'à chaque fois elle se transforme encore par rapport au dernier choc dans le pire comme dans le meilleur qu'on a avec notre ville aujourd'hui Virginie ? Eh bien oui venez voilà l'image que vous pourrez voir dans la rue dans le théâtre dans tous les magasins c'est c'est notre spectacle c'est avec une grande joie qu'on le reprend il avait été annulé pendant le Covid voilà donc moi je trouve que pour se remettre à sortir à aller au théâtre à se reconnecter tous ensemble je trouve que c'était bien de commencer par cette pièce-là dans cette ville-là parce que parce que c'est toujours c'est toujours fait quoi après voilà Eh bien merci à tous les deux merci Virginie merci Jérémy c'est toujours du plaisir de vous recevoir dans cette radio j'ai toujours de plaisir à vous interviewer et à échanger avec vous je ne manquerai pas de vous réinviter pour la sortie de votre prochain spectacle Eh bien merci beaucoup Ouais merci également À tout bientôt Au revoir Au revoir